Sorti en 1993 sur Master System, Land of Illusion est la suite de la version 8 bits de Castle of Illusion et le deuxième épisode d'une trilogie qui s'est terminée avec Legend of Illusion. La boîte, très réussie, donne un avant-goût de l'aventure qui attend le joueur avec cette relecture du conte Jacques et le haricot magique. Voilà comment l'histoire est résumée à l'arrière de la boîte. Accompagnez Mickey dans des châteaux hantés en ruines, des cavernes sombres, une forêt enchantée et un magasin de jouets complètement fou. Utilisez votre intelligence et la magie de Mickey pour éviter les pièges, explorer les passages secrets et rétablir la paix et la joie dans Land of Illusion. Les magazines français ont accueilli à bras ouverts ce nouvel épisode des aventures de Mickey Mouse. Original, imaginatif, fun, somptueux, les qualificatifs des testeurs ne manquaient pas pour louer les qualités de ce soft. Et il est vrai que Land of Illusion est un jeu unique sur de nombreux points. Après un épisode marquant qui avait su forger sa propre identité face à la version Megadrive, le studio Sega CS a mis les bouchées doubles pour produire un jeu encore plus ambitieux, à la fois sur le plan technique que sur le plan du game design. Sans représenter un gigantesque gap face à Castle of Illusion, les graphismes léchés proposent une variété d'environnements et une finesse assez rare pour le genre. Cela va de paire avec un level design inventif et parfois exigeant, qui s'adapte à la taille de Mickey qui peut désormais rapetisser dans certains niveaux. Au nombre de 13, ces derniers vous plongent dans un véritable conte pour enfants qui plaira autant aux petits qu'aux grands. Et si je devais lui trouver un seul défaut, je mentionnerais ces musiques pas très inspirées à mon goût. Quoi qu'il en soit, cet épisode est une petite perle de la Master System qui n'est pas loin de surpasser son aîné à cause de son ambiance unique. Mais oserais-je aller jusque-là ? Ah, j'hésite ! Sous-titrage ST' 501